Bonjour pour cette vidéo avec Jacqueline Boyer, ma mère, qui également tient un blog dont nous allons abondamment parler. Donc bonsoir Jacqueline. Bonsoir mon garçon. Voilà, voilà. Donc ton blog c'est Bordeaux, je vais mettre l'adresse dans YouTube, comme ça ils auront l'adresse. Donc voilà, on va parler de la Russie et de la situation actuelle et passée. Et puis donc toi en tant qu'experte de la Russie, citoyenne engagée, tu pourras donner ton avis. Voilà, alors quand est-ce que ce blog a été créé ? Ben écoute, je regardais, il a été créé au printemps 2014. Parce que c'est un souhait que j'avais depuis très longtemps, mais je n'avais pas le temps de le faire. Et là tout d'un coup j'ai dit, bon j'y vais, donc ça fera 10 ans au printemps prochain. J'ai écrit 14 000 articles, mais ça a correspondu au moment de Maïdan, ce qui fait que d'un blog que je voulais faire de civilisation, de culture, pour essayer de faire connaître la Russie autrement que par les caricatures qu'on en donne tout le temps, tout le temps. Et là je me suis retrouvé à faire de la géopolitique en fait, qui est une catégorie qui m'intéresse beaucoup. Parce que quand on s'intéresse à la Russie, c'est difficile de ne pas penser les choses dans le monde aussi. Voilà, donc ça va faire 10 ans. Oui, Maïdan alors, qu'est-ce que Maïdan ? Ben Maïdan, c'est 2014, ça commence en décembre 2013. C'est une ressuscée d'une première tentative en 2004. C'est donc une révolution, enfin je ne sais pas comment appeler ça d'ailleurs. Après ça a été qualifié par les Russes et je crois que je me suis rendu à leur explication, vu le développement qui s'est fait en Ukraine après. C'est un coup d'État en fait. Les élections présidentielles qui venaient de se passer avec des contrôles internationaux, avaient élu Yanukovych, qui était aussi décrié, mais bon, il venait d'être réélu. Et en fait, il y a eu un coup d'État violent, avec des snipers, avec des bombes, avec des morts, avec du sang versé, enfin un vrai coup d'État sanglant, pas comme Pinochet mais presque. Et donc il y a eu à partir de là une prise du pouvoir par d'autres forces politiques qui étaient, il faut bien dire, travaillées au corps depuis 2004, où ils avaient fait la même chose mais ça avait loupé. Là, ils se sont installés au pouvoir avec une présence très forte des Américains, de ce qui avait formé les cadres, qui avait formé l'armée, enfin voilà. On a découvert tout ça après. Moi, sur le coup, je me suis demandé ce qui se passait. C'était une violence extrême. Il y a eu vraiment des morts parmi les manifestants. Il y avait vraiment des snipers, mais je me demandais ce qui se passait. Et puis, bon, ça a été le tournant en fait, le tournant pour l'Ukraine qui venait de… Il y avait un débat depuis des années pour savoir si elle allait intégrer l'Union européenne et donc est restée quand même en liaison avec la Russie. Et c'est autour de ça que la rupture s'est faite, puisque c'était le point de vue de Yanukovitch. Il souhaitait en fait que la Russie reste un partenaire important tout en gardant, en instaurant des liens aussi économiques, culturels, plus forts avec l'Union européenne. Et ça, ça n'a pas plu. Alors, c'était en négociation, parce que, par exemple, des choses auxquelles on ne pense pas, mais si l'Ukraine devient membre ou très active avec l'Union européenne, ça veut dire qu'il faut revoir tous les tarifs douaniers. Il faut tout revoir par rapport à sa liaison avec la Russie. Et donc là, les forces politiques qui étaient soutenues par l'Union européenne et par les Américains, il faut dire les choses comme elles sont, ce sont… Ils n'ont pas voulu de ça. Ils voulaient l'Ukraine pour eux tout seuls, puisque petit à petit, on a vu que l'Ukraine, qui est un enjeu géopolitique extrêmement important, est quelque part vital pour la Russie. L'idée d'avoir à leurs frontières… Il faut quand même savoir que l'Ukraine, c'est le berceau du État russe, il y a 1000 ans, 1200 ans. C'est quand même le berceau de l'État russe. Alors même si c'était un État indépendant, depuis 1991, reconnu par la Russie, ce n'est pas anodin pour l'Ukraine. Donc c'est là que tout commence, en fait. C'est là que c'est le début de la fin, on peut dire, pour arriver à la situation actuelle, qui est dramatique. Pour les Ukrainiens, c'est une catastrophe. Et pour les Russes, ce n'est pas marrant, puisque c'est une guerre. D'ailleurs, il faudra peut-être préciser, parce que quelquefois on dit, oui, l'opération spéciale militaire, etc. Ce n'est pas la même chose d'un point de vue conceptuel. Là, c'est pareil, c'est des choses que j'apprends en lisant, etc. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous dit, la Russie n'a pas envahi l'Ukraine. Ils ont simplement… Enfin, c'est peut-être trop encore, mais ils sont rentrés dans le Donbass, dans toutes les régions du Sud, qui sont les plus russos, où on parle russe, où on est russophone, et surtout, qui sont bombardés par Kiev depuis huit ans, et qui ne pouvaient plus… Ça ne pouvait pas durer, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un pouvoir en place, à Kiev, qui est tiré sur sa propre population. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, il y avait des forces politiques en Russie, y compris le PC russe, d'ailleurs, qui attendaient que la Russie intervienne plus tôt, parce que c'était un massacre. Et Poutine, je pense, a attendu, a voulu aller jusqu'au bout d'une forme de négociation. En décembre 2021, ils ont envoyé une lettre qu'ils ont rendue publique. Les Américains ne voulaient pas la rendre publique, mais ils ont écrit à Biden, aux États-Unis, pour leur réindiquer leur volonté, sur quelle base ils voulaient négocier, discuter. En gros, pour le sujet, c'est la neutralité de l'Ukraine, qui n'entre ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Et puis, ne pas avoir des bases déjà très présentes en Ukraine, parce qu'on a l'habitude de dire que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais on dit aussi que l'OTAN est déjà en Ukraine. Donc, ils n'ont pas envie de cet arsenal sophistiqué chez eux, quoi. Parce que, enfin, c'est vraiment, c'est tout prêt, tout prêt. Bon, mais peut-être qu'il faut que je te laisse, peut-être que j'ai débordé, là, non ? Non, j'ai affiché un article du 28 mars 2014 de ton blog. D'accord. Un article qui s'appelle « Crimée, Russie, Ukraine, Daniette ». Je ne sais pas si tu le vois sur le partage des camps de Jitsi. Donc, voilà, c'est pour montrer que ton blog a commencé à ce moment-là, quand la Russie a annexé la Crimée. Voilà. C'est pour celui de ce qu'on a joué. Oui, qui a été un très grand moment, qui a d'ailleurs permis une augmentation exponentielle de la popularité de Poutine en Russie. Parce que la Crimée, c'est un enjeu très, très important d'un point de vue d'abord de la population, puisqu'ils sont russes. Ensuite, de l'ouverture... Alors, il y avait un statut particulier de Sébastopol, où est ancrée la marine russe. Donc, il y avait un statut particulier négocié avec l'Ukraine, pour 99 ans, je crois. Mais il y avait un comportement très anti-Kiev en Crimée, pour la simple raison que Kiev les malmenait. Il ne les bombardait pas comme le Donbass, mais par exemple, il leur avait coupé l'eau. Il n'y avait plus d'eau en Crimée. Pour changer un peu là, prendre un peu de recul, peux-tu nous présenter la bannière de ton site internet ? Qui sont ces trois chevaliers ? Ah, ça, et puis alors là, je l'ai mise et je la laisse jusqu'à la fin des hostilités. C'est un des grands tableaux de la peinture russe. Ça s'appelle « Les trois bagatifs ». Les bagatifs, ce sont les preux chevaliers qui sont à la frontière et qui guettent l'ennemi qui arrive. Et c'est tout à fait typique de la culture russe, en fait. Si tu parles avec un russe de l'histoire de la Russie, ça n'a rien à voir. Nous, on ne nous parle que de l'impérialisme russe. Et eux, ils ne parlent que de toutes les fois où on a tenté de s'accaparer les terres, leur état. Ça commence avec les Suédois au XVIe ou au XVIIe siècle. Ensuite, les Anglais et les Français au XIXe, avec déjà une guerre de Crimée. Enfin, voilà. Donc, ce sont les trois après eux. Et il y a un autre tableau, d'ailleurs, très célèbre que je vais mettre. Il est un peu sinistre. C'est un gros, gros tas de crânes sur un champ de bataille. C'est une espèce de grand tas en forme d'anglisocèles. Et ce sont des crânes de soldats tués. Et ça renvoie, en fait, à cet inconscient, enfin, ce subconscient de la guerre dans la culture russe. C'est très important. C'est tristement très important. Oui, puisque c'est une région de plaine où les guerriers à cheval peuvent vite traverser et vite partir d'un endroit à l'autre. Et donc, ça a toujours été, depuis des millénaires, des régions, l'est de l'Europe, le corridor eurasiatique, des régions où ça passait et où les territoires étaient disputés. Oui, puis c'est la caverne d'Alibaba, la Russie. Il y a tout. D'ailleurs, là, ils font la démonstration. Ils se sont réorganisés par rapport aux sanctions depuis 2014. Ils peuvent quasiment vivre en autarcie. Ce n'est pas leur intention au départ. Mais en tout cas, là, on le voit bien. Ils sont en train de se réindustrialiser. Les certains composants électroniques qui leur manquent, pour le moment, c'est la Chine, leur livre, mais ils vont les produire. Et donc, ils ont l'eau, ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont le bois, ils ont les métaux précieux. Donc, c'est ça aussi l'enjeu par rapport à la Russie. C'est une convoitise impérialiste très grande. Donc, eux, ils protègent leur bien, tu vois. D'ailleurs, à l'époque soviétique, il y a eu, je ne sais pas quand, je vais peut-être dire une bêtise, là. Mais en tout cas, je ne sais pas de quand ça date, mais les trains, quand tu arrivais en Russie, il y avait l'écartèlement des rails, il était différent de ceux de l'Europe. C'est-à-dire que si tu voulais aller en train, encore là, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Il fallait, quand tu arrivais à la frontière russe, il fallait que les trains se réadaptent sur les rails russes ou soviétiques, tu vois. C'était une façon de freiner aussi l'entrée dans le pays. Il y a un problème comme ça avec l'Espagne. Oui, aussi. Je crois que l'Espagne, alors, je ne sais pas s'ils ont peut-être refait. Ça date de l'Espagne de Franco, je pense. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, ce sont les grandes steppes, en Ukraine, d'ailleurs, déjà. Des terres très riches en Ukraine. Des terres à blé, des terres à céréales, qui sont un des enjeux actuels, d'ailleurs. Oui, oui. Donc, voilà. Les territoires de plaine, c'est toujours des endroits où, politiquement, c'est chaud et militairement. Parce que c'est plus facile de faire la guerre, là. Donc, les gens qui habitent sur les plaines, ils sont adaptables, mais sur le qu'ils vivent. Oui, d'ailleurs, on a le contre-exemple avec l'Afghanistan, qui est un pays de montagnes, de vallées, de trucs escarpés. Je ne sais pas combien. Il y a eu les Anglais, il y a eu les Soviétiques, il y a eu les Américains. Personne n'en vient à vous, en fait. Ils ne sont pas inattaquables, mais presque. C'est fou. Donc, la géographie compte beaucoup, effectivement, dans les tentatives de soumission d'un territoire, en fait. 2014-2023, neuf ans après, ton blog est à combien de lecteurs ? Alors, je commençais tout petit. J'étais 300 par mois, puis 500 par mois. Mais enfin, le grand boom, ça date du début des opérations militaires. Là, j'ai même été une fois jusqu'à 2000. Là, en gros, j'ai 1500 par mois. Mais je pense qu'il y a plus que ça, en fait. Je ne sais pas comment Overblock compte, mais vu les échos que j'ai, je pense qu'il y a plus que ça. Mais enfin, pour moi, c'est satisfaisant, parce que j'étais prof de russe. Donc, j'avais des auditoires de 7, 10, 15, 20 élèves maximum. Donc, tout d'un coup, avoir un auditoire de 1500, ça m'encourage à continuer. Parce que ça veut dire aussi, je ne cherche pas à convaincre. Oui, j'aimerais bien convaincre. Mais je cherche surtout à diversifier les sources d'informations. Et visiblement, cette fréquentation plus importante montre qu'il y a quand même des gens en France qui veulent savoir un peu ce qu'on leur cache. Puisqu'en fait, on nous cache énormément de choses. Pour que l'analyse, le narratif, comme ils disent, pour que le narratif occidental et français tiennent, il faut qu'on cache ce que pense l'autre. Oui, et donc, là, justement, pour venir à l'actualité, quelles sont les dernières nouvelles de Russie ? Alors, les dernières nouvelles, d'ailleurs, qui sont de Russie, mais je dis aussi, d'ailleurs, je les cite souvent. Il y a quand même des gens, que ce soit Emmanuel Todd, que ce soit Jacques Beau, qui a travaillé à l'OTAN et en Ukraine, que ce soit Todd, ou que ce soit Calactéros, qui a un site de géopolitique, que ce soit les crises, comment il s'appelle ? Il y a quand même, que ce soit Jacques Sapir, il y a quand même beaucoup de gens, de sites français, qui permettent de s'informer autrement. Parce que là, ce qui s'est passé, le 24 février 2022, donc, l'armée russe rentre dans le Donbass. D'ailleurs, si vous regardez la carte des conflits, vous regarderez. Ils sont toujours dans le Donbass, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu, quand on dit envahir la Russie, le contre-exemple pour eux, ce qu'ils ne voulaient absolument pas, envahir l'Ukraine, pardon, c'était l'exemple irakien, c'est-à-dire trois jours de tapis de bombes, et il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien. Or, ça contredit évidemment le narratif occidental, et français en particulier, parce que notre pays est particulièrement aligné sur le récit américain. Ça, j'y reviendrai, parce que c'est ma préoccupation la plus importante actuelle. Ils n'ont pas voulu faire ça. Ils auraient pu faire ça militairement, ils ont les moyens de passer trois jours, bombarder tout, Kiev n'existe plus, Louvain n'existe plus, enfin voilà. Mais pour eux, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est consolider leurs frontières, détruire l'arsenal militaire ukrainien, et détruire les fameux groupes nazis, néo-nazis qui existent. Ça ne veut pas dire que tous les Ukrainiens sont nazis, mais ça veut dire que ces groupes néo-nazis qui ont été encouragés, qui se sont développés, l'Ukraine est devenue dans les années 2010 un centre de formation internationale des néo-nazis. Moi, je me rappelle, il y a eu un attentat, je ne sais plus, en Nouvelle-Zélande, une mosquée qui a été attaquée, il y a eu je ne sais pas combien de morts, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, enfin loin quoi. Et il y avait eu une interview sur une chaîne ukrainienne, d'un jeune type qui avait participé à cet assaut, et il disait, nous on s'entraîne en Ukraine. Donc ce qui s'est passé à partir du moment, et c'est ça qui a poussé les Russes à intervenir, c'est que ces groupes, ces groupuscules néo-nazis très actifs, et néo-nazis, ça veut dire qu'ils ont des pratiques aussi, comme ça, militaires, une vision de la population du Donbass comme des sous-hommes, qu'on peut tuer, ce n'est pas la peine qu'ils existent, ils ont été intégrés à l'armée nationale ukrainienne, et ils ont donné le ton un peu, voilà. Donc aujourd'hui, dans la presse française, donc ces sites que je dis, dans la presse anglo-saxonne aussi, on dit que la contre-offensive est un échec, que du point de vue militaire, l'Ukraine est exsangue, qu'ils chassent les gens, les hommes mobilisables, mais la plupart des hommes mobilisables qui ne sont pas mobilisés font tout ce qu'ils peuvent, vous fuir l'Ukraine, pour ne pas être mobilisés, parce que c'est un massacre total, ils foncent sur les lignes de défense russes et ils se font massacrer, et par contre, la Pologne qui a accueilli 80 000 Ukrainiens, qui ont fui la mobilisation, est en train de les renvoyer, mais officiellement, chez eux. Donc ce qui se passe, c'est que c'est une situation où l'Ukraine ne peut pas gagner militairement, or, là, ça c'est très important, parce que quand l'opération spéciale a commencé, le 24 février 2022, moi, j'ai entendu en direct la déclaration de Poutine, et en russe, donc j'étais comme tout le monde sur le cul, enfin, on ne s'y attendait pas. Après, tu comprends qu'effectivement, il y avait des raisons, mais il était extrêmement grave, évidemment, en disant que c'était une décision lourde, que ça allait être compliqué, mais qu'ils n'avaient pas le choix. En gros, c'était ça, son truc. Mais trois jours après, Zelensky a proposé un plan de paix que les Russes ont immédiatement accepté comme base de discussion. Je ne dis pas que la discussion aurait été facile, mais en tout cas, ça a eu lieu. Et immédiatement, les Occidentaux sont intervenus, y compris Boris Johnson a débarqué, pour dire non, 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 on fait la guerre. On fait la guerre. La délégation ukrainienne qui est rentrée à Kiev, un a disparu, l'autre s'est pris une balle dans la tête en pleine rue. Les plus conciliants, disons, ont été éliminés physiquement. Et depuis, on est... Donc là, maintenant, et officiellement, le responsable de la politique intérieure, étrangère, européenne, cette espèce d'abruti de Joseph Barreï, un catalan d'Espagne, qui est, comme cette direction, ils ont dit, non, ça doit se trancher sur le champ de bataille. Donc, pas de négociation, il faut que ça se tranche sur le champ de bataille. Alors, sur le champ de bataille, c'est en train de se trancher. Et les militaires, il y a des militaires, des haut-gradés américains qui disent la même chose. Voilà. Ils ne peuvent pas gagner. Ils sont en train de se faire écraser. Donc, on en est là. Surtout que Zelensky a promulgué une loi qui interdit... Non, mais on n'y croit pas. Moi, quand je lis ces infos, que je vérifie après, quand je lis ces infos, je n'en comprends pas mes oreilles. Il a édité une loi il y a peut-être trois semaines, un mois, je ne sais plus quand, qui interdit les négociations avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. Voilà. Donc, c'est un truc de dingue, quoi. Et là, j'ai publié aujourd'hui, j'ai mis aujourd'hui une petite vidéo de CBS News, donc une chaîne américaine, qui a publié il y a trois jours un petit reportage où elle montre le général Mark Milley, qui est le général quatre étoiles américain, qui est responsable, en fait, de la stratégie américaine, enfin, de la guerre en ce moment en Ukraine. Et ils font visiter le centre de commandement américain de cette guerre. Et ce centre de commandement, il n'est pas à Kiev, il est à la CIA, à Washington. Et c'est eux qui l'ont publié. Oui, je crois que j'ai mis le partage, la page de ton blog, là, où il y a le CBS, l'état-major, là, que j'ai mis, là. C'est incroyable. Alors, il faut cliquer sur le lien plusieurs fois pour arriver. Après, à l'émission, au départ, ça m'a mis 404. On ne peut pas vous donner accès. Je ne sais pas comment c'est, c'est en anglais. Moi, des fois, je ne sais pas trop ce qu'ils racontent. Enfin, je n'avais pas la... Et puis, en insistant, je suis tombé sur, en direct, l'émission de télé qui dure ça. Ça dure cinq minutes. Voilà. Donc, c'est... Voilà, on en est là. C'est-à-dire que les masques tombent. C'est ce que j'ai mis dans un article hier. Un des responsables... Le responsable de la défense et de la sécurité intérieure ukrainien, il y a trois jours, a dit... A fait une déclaration qui a été, évidemment, immédiatement reprise par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qui est une de mes sources. Moi, je lis ce qu'elle écrit parce qu'il y a beaucoup d'infos. L'autre jour, j'étais chez des amis. Un ami qui me disait « Mais en gros, est-ce que tu ne te fais pas manipuler ? » Je lui disais d'abord, moi, je vérifie. Je vérifie ce qui est dit. Je vérifie par des sites français. Je vois si on parle de ça ou pas. Il y a des trucs dont on parle, d'autres pas. Enfin, en tout cas, ce responsable au plus haut niveau, qui fait partie de l'équipe Azeneski, il a dit « Si vous pensez que la Troisième Guerre mondiale n'est pas commencée, vous vous trompez. Et si vous pensez que c'est une guerre russo-ukrainienne, vous vous trompez. C'est beaucoup plus compliqué que ça. » Donc, ils en sont là. Et alors, après, nous, on nous raconte... Les Russes... Que pensent les Russes de cette guerre ? Alors, ça, c'est très... Évidemment, c'est très... C'est très important. Parce qu'en fait, l'objectif réel qui est écrit, c'est pas... C'est écrit... Bon, il faut lire les grands stratèges américains. Ça fait 50 ans, ça fait deux siècles qu'ils rêvent de ça, c'est-à-dire s'emparer de la Russie, ce qui est un rêve un peu fou. Mais bon. Donc là, ils ont essayé. Mais en 91, ils ont cru que le problème était réglé. Ils se sont dit, ça y est, on y va, tranquille. Et puis, bon, les blacks, ils retressent la tête. Alors ça, c'est insupportable. Alors, les Russes, dans les... Dans les... Les sondages d'opinion, puis moi, je peux parler de mes amis, les sondages d'opinion indiquent à peu près 20% de la personne, des citoyens russes qui sont contre l'opération militaire. Et beaucoup sont partis quand il y a eu la mobilisation, alors qu'elle n'a pas concerné tout le monde. Mais enfin, il y a à peu près 400 000 personnes qui sont parties. Et certains reviennent parce qu'ils ne savent plus quoi faire là maintenant. Ils sont au Kazakhstan, ils sont en Arménie, ils sont en Allemagne. Enfin, voilà. Et donc, il y a énormément d'Ukrainien aussi. On a beaucoup parlé ici à juste titre des Russes qui avaient fui la mobilisation. Mais il y a eu aussi énormément d'Ukrainien qui sont partis. Donc, bref. Donc, à peu près 20%. Et pour moi, c'est là qu'on voit que les Occidentaux, même l'Union européenne, en fait, ils n'ont aucun intérêt vraiment pour ce qu'est ce pays, en fait. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils sont comme des bruts de sauvages habitués à tout régler par la force, par des sanctions. Quand on pense que la petite île de Cuba, ça fait 60 ans qu'ils sont sous sanctions, l'Iran est sous sanctions. Voilà. Donc, ils ne sont pas habitués à faire de la diplomatie, à négocier. Donc, en Russie, ça a provoqué un réflexe d'union. Tu vois, voilà. Le seul problème qu'ils ont, ça, je te parle de la population. Parmi mes amis, ceux qui étaient pro-Poutine, là, pour le coup, qui votaient Poutine sont évidemment confortés. Ceux qui n'étaient pas spécialisés, ceux qui sont hostiles à Poutine restent hostiles à Poutine, font partie de ces 20%. Et ceux qui avaient forcément voté Poutine aux présidentielles ont rallié la politique présidentielle parce que c'est leur pays. Voilà. C'est ça qu'on ne comprend pas chez nous. On ne comprend pas de la même façon qu'on efface le rôle qu'ils ont joué pour écraser le nazisme en 1945. Donc, à partant de là, si tu ne comprends pas ça, tu te gourdes de stratégie. Je parle même d'un point de vue des Occidentaux. Ils se trompent. Ils n'ont pas compris le truc. Parce que leur truc, en fait, c'est un billard à trois bandes. C'est-à-dire, on fait ça, on met en colère la population russe qui se soulève et qui provoque un changement de régime. Voilà, c'est ça le truc. Alors, ils ont quand même le problème qu'ils ont, les Russes. C'est du point de vue économique, bon, en gros, ils s'en sortent. Mais le problème, c'est, disons, par contre, dans les élites, il y a une partie des élites au pouvoir qui sont contre, qui sont pour la globalisation parce qu'ils ont des intérêts économiques majeurs. Ils ont du fric dans les offshores. Ils ont des... bref. Donc, il y a une partie... Ça, c'est le grand problème politique qu'ils ont. Et bon, on verra comment ils se... Par contre, tous les partis, y compris le Parti communiste, sont derrière Poutine. ils sont pour la Russie, comme ils disent. C'est pour la Russie. Voilà. C'est existentiel pour nous en sachant qu'ils sont évidemment moins forts qu'à l'époque soviétique. Ils ont reconstitué leur armée, ils sont moins nombreux. Il y a ce problème des élites politiques, d'une partie des élites qui se fait tirer l'oreille. Voilà. Donc, c'est pas simple pour eux non plus. Et puis, il y a des morts aussi. Bon, il y en a beaucoup moins que d'Ukrainien, mais il y en a aussi. Donc, c'est une guerre. De ce point de vue, c'est une guerre. Donc, voilà. Y a-t-il une menace ? Oui, merci. Y a-t-il une menace de la Russie impérialiste pour notre Europe de l'Ouest ? Est-ce qu'elle va déclencher la Troisième Guerre mondiale, finalement, cette Russie ? Alors là, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'arrête pas de nous parler de l'impérialisme russe. Oui. Alors que ceux qui mènent la danse, ils ont 700 bases dans le monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont en particulier en Europe occidentale ? L'Europe occidentale sera la grande victime de ce moment historique. Nos élites européennes, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, Scholz, Macron, toute cette clique, ce sont complètement, pour des intérêts de classe, je pense, qui me dépassent un peu, mais ont complètement rallié le Biden. Et donc, non, c'est un mythe. Alors effectivement, des fois, ils disent, oui, on est allé une fois jusqu'à Paris, du temps de Napoléon. On est allé jusqu'à Berlin, avec Hitler. Mais là, qu'est-ce que tu veux ? Eux, leur intérêt, ce n'est pas d'aller faire la guerre. Ah oui, ils sont présents en Afrique. Alors là, c'est pareil. En Afrique, qu'est-ce qui se passe ? Bon, la France, c'est persona non grata, c'est même, ça devient caricatural. Ah, j'ai affiché ton article sur Prigogine, d'ailleurs. Oui. Qui date du 30 août. Oui, le, alors là, c'est pareil, tiens, je n'ai pas eu le temps, parce que c'est beaucoup de travail, et quand même, des fois, il faut que je sorte, que je quitte l'écran et lire des trucs, je lis beaucoup de choses, c'est impressionnant. Ah oui, sur l'Afrique, pour donner un peu l'état d'esprit de l'élite au pouvoir à Kiev. Les marionnettes, on peut dire. On a connu ça au Vietnam avec ceux qui se sont barrés en même temps que les Américains. On a connu ça, c'est des stratégies tout à fait, alors on nous parle de l'impérialisme russe. On fait peur, c'est pour ça qu'il faut l'OTAN, parce qu'ils vont venir vous attaquer. Voilà. Mais c'est, ça ne correspond absolument pas à la réalité. Et par contre, ce qui nous met en danger, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Par exemple, on a quand même en Allemagne plein de bases militaires américaines. Alors c'est l'intérêt de la période, c'est que si tu veux te renseigner, en particulier la base de Reichstein, qui doit être assez, plutôt vers les frontières françaises, où il y a 40 000 GI, par exemple. Et donc oui, je voulais revenir sur l'Afrique. L'autre jour, un des dirigeants ukrainiens a proposé à l'Union européenne, non mais écoutez, il leur dit, puisque les pays occidentaux, la France, vous avez du mal en ce moment en Afrique, on peut prendre le relais, parce que l'Ukraine soviétique a laissé de bons souvenirs. Non mais, c'est impressionnant, comme ça c'était dit, l'Ukraine soviétique a laissé de bons souvenirs. Voilà. Donc l'inspiralisme russe, c'est pour justifier la présence agressive de l'OTAN. Voilà, point. Point barre. Et qui nous coûte très cher, et qui va nous coûter très cher. mais qui coûte encore plus cher aux Ukraines. Oui, parce que on compare souvent Poutine à Hitler, mais la différence avec Hitler, c'est ce dont tu as parlé au début, c'est que les Allemands n'avaient pas d'empire, et qu'ils avaient un problème pour récupérer les ressources, et puis un problème de marché. Et c'est vrai que la Russie, à ce niveau-là, que ce soit pour les ressources ou pour le territoire gigantesque, ou pour la présence des Russes sur leur territoire, ils ont tout ce qu'il faut. Alors que les Allemands, ils étaient coincés, ces deux petits repartages du monde entre les imparables. Là, tu as la voix qui s'en va des fois. Non, non, si tu veux, je dois dire franchement, moi, ça me blesse peut-être plus que les Russes. Qu'on ose comparer Hitler et Staline, ou les dirigeants russes à Hitler, c'est une... Moi, je dis toujours comme une forme de... Parce que si c'est des débats, c'est tellement... C'est de la propagande pure et simple, ça, vraiment. C'est de la propagande occidentale pure et simple. Entre un pays qui ouvre des bibliothèques et un pays qui brûle des livres, je veux dire, il n'y a pas photo. Voilà, c'est... Alors, c'est compliqué, l'histoire soviétique. Mais enfin, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Le problème de l'URSS par rapport aux pays occidentaux capitalistes, c'est qu'ils ont eu la trouille de leur vie. Et donc, ils ont tout fait pour que ce pays ne se développe pas, ne crée pas des vocations ailleurs. Et il en a créé. Parce que le début de la décolonisation du monde, elle date de la pré-deuxième guerre mondiale quand l'URSS a vaincu le nazisme à un prix exorbitant. C'est pour ça que dire après qu'Hitler et Staline, c'est pareil, c'est vraiment c'est infâme quoi. Pour moi, c'est infâme. Et quels que soient les reproches qu'on puisse faire à Staline, mais ce n'est pas de cet ordre. Et la décolonisation a commencé juste après. C'est-à-dire que les peuples ont pris leur élan à partir de cette victoire terrible. Et d'ailleurs, je réfléchissais, j'ai appris il n'y a pas longtemps parce que je deviens encore plus érudite sur la Russie avec tout ça, c'est que s'ils ont gardé qu'à Leningrad, l'ancien Königsberg, du grand philosophe comment s'appelle-t-il ? Kant. Voilà, du grand Kant. C'est parce qu'en fait, Königsberg était un des nids de formation des élites nazies, un des endroits des chefs d'état-major d'Hitler. Donc, quand ils ont purgé le nid, ils y sont restés. Et puis bon, c'était une avancée pour eux, c'est une avancée, voilà, enfin, c'est une avancée, ils sont très loin, en Europe, malgré tout, avec ça. Ils ont une espèce de phare, là. Oui, oui, c'est sûr. Bon, est-ce que ça répond à ta question ? Oui, oui, non, moi, c'était plus une remarque de montrer la différence avec l'Allemagne nazie, l'Allemagne en général, qui avait un besoin de terre et de s'étendre, alors que la Russie n'en a pas besoin. D'ailleurs, c'est ce que disait dans un débat, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on aille avec tout ce qu'on a comme territoire ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ont déjà leur territoire là à protéger et à garder puisqu'il y a des ambitions partout ? Je me rappelle très bien, en plus, ils sont... Une discussion que j'ai eue il y a... J'ai mis le truc sur le démantèlement, là. J'ai mis le site internet, là. Ah oui, non, mais ça, c'est hallucinant parce que, bon, il y a Rodrovski qui est là-dedans. Mais c'est un vieux rêve. Bon, là, c'est réactivé. Alors, ils se sont réunis le 1er et 2 août à Tokyo. Mais tout se passe, les fonds d'aide, c'est tous des trucs américains, enfin, c'est... C'est conçu de fil blanc, quoi. Et puis, l'idée, c'est la décolonisation, en fait. Voilà, si tu veux, c'est comme si nous... D'ailleurs, la situation de l'Empire russe, j'expliquais ça à mes élèves quand j'étais prof, c'est comme si nous, on avait eu l'Algérie, l'Indochine, contiguë comme territoire, tu vois. Donc, effectivement, à l'époque tsariste, tous les peuples, toutes les colonies étaient contiguës, c'était le même territoire qui continuait et ça a été des conquêtes. Et donc, quand le peuple russe s'est soulevé en 1917, dans toutes ces régions, tous ces pays se sont soulevés. Et petit à petit, ils ont rallié, ça a été très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de... Il y avait des nationalismes, il y avait la religion musulmane, etc. Il y a une très jolie étude qui a été faite par... Ça, c'est plutôt réjouissant par un jeune historien, là, il y a 3 ou 4 ans, français, qui explique comment Lénine a su s'adresser à ces mouvements pour qu'ils rejoignent et qu'ils créent l'Union soviétique. Donc ça, c'est partie des... Donc il y a un jeune thésard qui a écrit un petit bouquin que j'ai acheté, évidemment, qui s'appelle, je ne sais plus comment, d'ailleurs, j'ai dû faire un article sur ce texte parce que quand je trouve des choses comme ça, des petites pépites, évidemment, je les fais connaître. Donc ils n'ont pas besoin de plus de territoire et quand ils se sont trouvés très loin de leurs frontières, c'est parce qu'ils chassaient l'envahisseur. Napoléon, il s'est brûlé les ailes là-bas, mais il est quand même rentré au Kremlin, Napoléon. D'ailleurs, quand on visite le Kremlin, il y a cette... Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand tu rentres dans le Kremlin, dans la cour du Kremlin, tu vois, je ne sais pas combien de canons de Napoléon qui ont été récupérés et qui sont là exposés. Et quand ils sont arrivés à Berlin, c'est parce qu'ils ont suivi les hordes nazis jusqu'à Berlin. Oui, donc est-ce que tu veux parler de cette carte-là, c'est ça ? Oui, c'est donc un truc qui s'appelle... Alors, comment ça s'appelle ? Freedom Free Russia. C'est écrit là-haut. Voilà. The Free States of Post-Russia. Alors, c'est un truc qui se réunit, qui existe depuis sept ans. qui s'est réunit le 1er et 2 août à Tokyo. Parmi les participants, il y a Khodorovsky, l'oligarque qui a fait dix ans de prison et puis qui a été viré de Russie et qui fait beaucoup d'activités. Alors, nous, enfin, nous, je veux dire, en Occident, on nous le présente comme le futur, la personnalité importante qui pourrait remplacer Poutine. Et donc, c'est financé par des ONG et tout. Enfin, je veux dire, c'est public. Ce que je raconte, là, c'est pas compliqué. Tu vas sur le site. Je veux dire, les gens qui veulent... Parce que l'autre jour, je discutais avec des amis qui, donc, je l'ai déjà dit qu'ils avaient un peu peur que je me fasse manipuler. Alors, c'est intéressant parce que c'est des amis que j'aime beaucoup, avec qui je partage beaucoup de choses, mais ils ont peur que je me fasse manipuler par la propagande russe, mais j'aimerais bien qu'ils voient comment ils se font manipuler, eux. C'est un truc... D'ailleurs, c'est ce qui me préoccupe le plus à l'heure actuelle parce que là, par exemple, j'ai été prise... J'ai trop de choses urgentes, donc c'est prêt, je vais le publier dans la semaine. Il y a la première agence, la principale agence de presse italienne, ANSA, qui a fait... qui a demandé un entretien à Zahar, et donc, il lui a accordé, bien sûr. Et donc, j'ai traduit cet entretien. Mais moi, j'ai connu l'entretien par le site russe. Ici, on n'en parle pas. En France, en présentant l'article, je dis, j'aimerais bien qu'il y ait une agence française qui s'y colle, qui donne la parole un peu au monstre russe, tu vois, parce que... Donc, on sent qu'il y a des fissures dans la censure. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dès que ça a commencé le 24 février, dès le 25 février, les sanctions étaient prêtes. Tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à... Tout avait été fait pour... Les Russes disent souvent à l'image, il faut beaucoup de temps... D'ailleurs, c'était une remarque de Bismarck, d'ailleurs. Il faut beaucoup de temps pour que l'ours quitte sa tanière, mais une fois qu'il est sorti, c'est impossible de le faire rentrer. Donc, ils l'ont chatouillé, chatouillé, chatouillé. Et d'ailleurs, à propos de Bismarck, j'ai mis ça dans un article hier ou avant-hier. Un de ses petits-fils, qui s'appelle comme lui, Bismarck, va faire deux fois par semaine une analyse de la presse allemande sur la stratégie allemande vis-à-vis de la Russie dans ce conflit et auquel il est opposé. Il est opposé à ce que fait Scholz, Verbach, etc. Voilà. Donc, ils ont aussi des collaborations comme ça. Et puis, RT, qui est interdit chez nous, tu vas sur Afrique Média et tu as RT. c'est la contre-offensive médiatique. Les réseaux sociaux, les technologies, eux savent s'en servir pour nous censurer, mais ceux qui ne veulent pas être censurés savent s'en servir aussi. En fait, tu arrives à avoir, si tu cherches des infos, tu arrives à les avoir. Et bon, moi, ce qui me désole, c'est que dernièrement, je crois que Fabien Roussel a fait une lettre à Macron pour lui demander d'intervenir pour la paix, etc. Et il a dit, entre autres, sur cette question de la guerre en Ukraine, il y a un consensus en France. C'est une catastrophe. Comment on peut se retrouver derrière Macron et Biden, etc. Je trouve ça, c'est impressionnant. Donc, les Italiens auront, la grande, si nous, France Presse, allaient faire une interview de Zarkarova, tu vois. Mais ça n'arrivera pas. Alors, les Allemands, ils ont quand même, bon, ils ont des partis extrêmement nationalistes de l'ex-RDA qui sont contre la politique menée par Scholz à l'heure actuelle vis-à-vis de ça et toutes les conditions de la casse de l'industrie allemande, enfin, tout ce qui s'en suit avec Nord Stream, etc. et puis, il y a quand même une partie de la gauche qui a fait sécession de 10 lignes, 10 lignes qui pourraient ressembler à la France insoumise qui est sur la même ligne que la France insoumise, c'est-à-dire consensus, bon, il faut faire des choses pour la paix, il faut que Poutine retire ses troupes, enfin, des trucs complètement hors sol. Mais il y a une partie de la gauche allemande, cette gauche-là, qui a quitté, qui ont kiffé des manifs, où il y a 50 000 personnes, il y a des Allemands qui vont à la base de l'OTAN à Reichstein demander qu'elle ferme, enfin, il y a des choses qui se passent. nous, vraiment, on est les rois, on est vraiment les rois. Donc ça, c'est... Je vois bien, là, ces amis avec qui j'ai discuté il y a deux jours, bon, évidemment, ils vont voir un peu mon blog. Par contre, j'ai des amis qui suivent, j'ai appris ça cet été, qui, tous les matins, ouvrent leur truc pour voir si j'ai écrit quelque chose. J'ai mon petit cercle de... Donc voilà, cette carte, c'est... c'est les 10 000 kilomètres de Moscou à Vladivostok et donc c'est tous les États colonisés par les Russes qu'il faut libérer. Voilà, c'est ça la thèse. Oui, d'ailleurs, c'est drôle parce que sur ton site, il y a une autre carte des États à libérer et elle est très différente. Oui, c'est possible parce que c'est un vieux dada. Je la mets, mais bon, c'est vraiment pour... C'est vraiment pour nous, tu vois, c'est pour les publics occidentaux où il y a sans doute... Je ne dis pas que tous les Russes, il y a peut-être des Russes qui sont d'accord avec cette ligne, surtout dans les élites, mais même dans la population. Ça, c'est... Tu vois, un de mes amis, lui, qui est contre l'opération spéciale, on en a discuté au début. Moi, je comprends, c'est-à-dire que les pacifistes russes, au moins, ils ont une raison d'être pacifistes parce que c'est leur pays, c'est leur soldat, c'est... Voilà. Ça peut justifier, mais nous, nous, franchement. D'ailleurs, on a discuté, je lui avais dit, écoutez, moi, je comprends complètement votre position et je la respecte, mais il faut que vous compreniez que moi, je ne peux pas être derrière Macron et Biden, c'est impossible. Et alors, on en est resté là. Il m'a dit, oui, oui, je comprends tout à fait. Si moi aussi, j'étais chez vous, je ne pourrais pas être derrière Biden et Macron. Voilà. C'est l'extrême gauche, vraiment, trotskiste, on va dire, qui existe en Russie, qui s'exprime, qui a des sites, voilà. Elle est très minoritaire, évidemment, mais elle existe. Oui. Oui, c'est vrai que ça... Donc, si tu veux, moi, c'est pour dire que ce pacifisme, je peux le comprendre chez les Russes qui sont dans la guerre, chez nous, c'est une position complètement injustifiable. Surtout que, dans le même temps, c'est ce que j'ai expliqué, je crois que je l'ai déjà dit, non, j'ai commencé à rabâcher, Dans le même temps, ils ne se préoccupent pas de savoir ce que pensent les Ukrainiens. Ils croient que tous les Ukrainiens sont derrière Zelensky ? Non. Tous les partis politiques ont été suspendus. Les communistes ukrainiens sont interdits depuis 2015 parce qu'ils voulaient l'application des accords de Minsk. Donc, le PC ukrainien est interdit. Donc, il y a des forces politiques en très grande difficulté parce que c'est très dur, mais qui ne sont pas du tout sur la ligne Zelensky, Johnson et Biden. Et Macron. Tu es inquiète pour l'avenir ? Pour la Russie ? Non. Non, parce que, évidemment, ça inquiète. Évidemment, je ne peux pas être indifférente à ce qui se passe parce que c'est quand même, ils sont en guerre. Certes, ils n'ont pas peur de la guerre, ils savent faire la guerre, mais enfin, c'est quand même mieux quand il n'y a pas la guerre. Donc, non, ils feront, je ne sais pas comment, mais sur le champ de bataille, de toute façon, ça va être réglé assez vite. Mais tu vois, par exemple, en ce moment, il y a un débat sur les bombes à uranium appauvries, qui est un scandale absolu parce que déjà, les Anglais en ont envoyé, Biden va en envoyer et donc, il y a eu un petit échange comme ça, Biden disant, mais de toute façon, ce n'est pas grave, etc. Celui qui dirige l'AIEA, c'est-à-dire l'instance de contrôle du nucléaire dans le monde, qui est un Italien, est intervenu dans ce débat en disant, oui, oui, ce n'est pas une bombe nucléaire, ce n'est pas la guerre nucléaire quand tu envoies une bombe à uranium appauvries. Mais ça fait des dégâts terribles sur la Terre et sur les humains. Ils les ont utilisés en Serbie, il y a une multiplication des cancers. En Irak, ils l'ont utilisé, d'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo il y a quelque temps sur des gosses irakiens qui ont des cancers monstrueux, qui sont déformés à cause de l'uranium appauvri. Et donc, l'analyse que font les Russes, c'est que s'ils utilisent ce genre d'armes sur le Donbass et sur l'Ukraine, ça veut dire qu'ils ont fait une croix sur ces régions parce qu'ils sont en train de les pourrir. Ces terres où poussent le blé, etc., le Tchernusium, elles vont être pourries, plus les bombes à fragmentation, là, je ne sais plus donc il y aura des conséquences. Non, je pense qu'ils gagneront, ils feront ce qu'il faut pour gagner, mais c'est bon. Les Américains veulent que ça dure jusqu'à l'élection 2024, je ne sais pas. Mais bon, moi, je n'ai pas le goût de la guerre. Je n'ai pas le goût de la guerre. En plus, d'un certain point de vue, c'est très compliqué de les rallier. Par exemple, là, il va y avoir une assemblée de l'ONU à New York. J'entendais ça tout à l'heure 3-4 jours. Mais pour aller à New York, ils font 3 changements d'avion. Plus, les Américains, la dernière fois, ne leur ont pas donné les visas à temps. Donc, ils n'ont pas pu y aller. Donc, ils demandent, d'ailleurs, les Russes demandent officiellement à l'ONU que le siège de l'ONU parte des États-Unis. Parce que ce n'est pas possible. Déjà que l'ONU extrêmement, son rôle est très aligné, très investi par les intérêts américains, comme beaucoup d'associations, d'organismes internationaux. C'est la situation actuelle. Donc, voilà. Donc, là où il fallait 8 heures ou 10 heures, maintenant, ils mettent quasiment 24 heures pour rallier New York. Et nous, c'est pareil. Si je veux aller en outil, il faut que je fasse le tour de la moitié de l'Europe. Oui, c'est sûr, ça. tu vois, ils ont rétabli, il y a un mois, les lignes directes Bordeaux, Bordeaux, c'est pour tout quoi. Moscou, Tbilissi, les vols directs, civils. Et parce que les Russes, enfin, c'est pareil, ils ont une histoire très vieille avec la Géorgie. Alors, évidemment, le pouvoir, la présidente, c'est caricatural, la présidente géorgienne qui parle français, elle arrive des États-Unis aussi. Donc, je pense qu'elle va sauter, là. Alors, il y a toute cette partie de la population qui est travaillée par, ça fait longtemps qu'ils y sont, qui travaillent, etc. Il faut savoir que de l'aéroport, moi, j'ai un ami qui est allé pour travailler, il me dit, de l'aéroport au centre de Tbilissi, c'est l'avenue Georges-Bouche. Soyez comme chez vous, tu vois. Donc, ils ont rétabli ces lignes, alors ça a gueulé, etc. Mais, ils ont rétabli les lignes du Bordeaux-Bélissi. Ils avancent, ils avancent. Alors là, aujourd'hui, c'est la cata dans nos médias parce que ça y est, ils reçoivent, comment ils s'appellent, je ne sais pas le dire, celui de la Corée du Nord. Ah oui. Puisque là, ils ont leur fond. Voilà, il a fait 1300 kilomètres dans un train blindé parce qu'ils sont en ce moment à Vladivostok, c'est le forum économique oriental, la septième année, donc Poutine est là-bas, ils le reçoivent, ils se sont rencontrés à Vladivostok. Donc, tout de suite, les Américains ont dit, s'ils signent des accords, on va, on va faire des sanctions. c'est des bégaiements, quoi. Je l'ai mis, d'ailleurs, l'article d'aujourd'hui, j'ai mis Wotels, ils ne savent pas faire autre chose, surveiller, punir, tu sais, c'est vraiment, ils ne se rendent pas compte que le sol est en train de se dérouler sur le pied, en fait, ils ne se rendent pas compte que le monde, l'intervention russe, là, dans le Donbass, en Ukraine, elle a accéléré les changements qui étaient déjà en cours, les BRICS, tout ça, les Occidentaux n'ont pas obtenu la condamnation majoritaire de l'action russe à l'ONU. Or, beaucoup sont neutres, ils ne veulent pas prendre parti, ils disent, ce n'est pas notre guerre, de toute façon, et puis, bon, ils regardent ça, quand même, c'est ça qui est fou. Ce qui est fou, c'est ce qui est en train de se passer et la vision qu'on refuse de nous en donner. Bon, sur ce, je pense qu'on va couper un petit peu, on va s'arrêter là pour ce soir, pour l'interview. Merci pour avoir expliqué un peu tout ce qui est tout ton point de vue.